Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la première des cartes que nous avons tiré c'est le 8 de denier. En général les deniers c'est vrai qu'elles ont plus tendance à nous parler des choses très terrestres et par là matériel, notamment financière, mais pas que. Le 8 de denier c'est une carte qui nous dit qu'en général, vu qu'elle est localisée dans ce qui va nous être profitable au cours du mois de juillet, donc ce qui peut se produire et qui va nous être bénéfique, mais aussi les attitudes, les comportements qui pourraient nous aider au cours du mois de juillet, et bien le 8 de denier va encourager à se fixer des méthodes pour atteindre certains objectifs, parce que pour obtenir ce que l'on souhaite, le 8 de denier nous dit qu'il nous faut mettre un plan d'attaque en place, fixer une stratégie, une façon de réaliser ses dessins, et dessins EIN, et c'est à partir de ce moment là, à partir du moment où on va appliquer les méthodes, on va les respecter, qu'on va arriver à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire que le 8 de denier, c'est une carte où il n'y a rien qui nous tombe tout cuit dans la bouche, il y a beaucoup de travail, quelquefois en amont, il faut se préparer peut-être, anticiper les besoins qui seront les vôtres, ou ceux des gens qui sont touchés par cette situation, puisque c'est une carte qui nous demande beaucoup d'efforts, pas mal de détermination, dans le cadre notamment de négociations, de pourparlers, et afin de réaliser une transaction qui s'avérait avantageuse pour vous sur un plan matériel ou autre. C'est vrai que sur le plan professionnel, c'est l'idée d'une nouvelle opportunité qui va peut-être nous demander de passer une formation en amont, ou en tout cas de nouvelles habiletés, ou de nouveaux talents, mais qu'on n'aura pas de mal à obtenir. Peut-être que c'est l'idée de mettre de nouvelles cordes à votre arc, mais le 8 de denier nous dit qu'on a ce qu'il faut dans ce cas-là, on peut endosser plus de responsabilités. Des fois, bon, c'est les questions matérielles et financières qui peuvent interférer sur le plan affectif, émotionnel, avec la famille, les amis, etc. Peut-être qu'on est en position d'aider quelqu'un. Et puis, ça peut être tout simplement, comme c'est les écus et les deniers, l'idée de recevoir de l'aide, de l'argent qu'on attendait, mais avec lequel on va se montrer précautionneux, parce qu'il va nous servir à telle, telle, telle action. Sur le plan relationnel purement, le 8 de denier, ça peut être l'idée de faire un peu le bilan, et de s'interroger sur ce qu'on a à offrir dans le cadre d'une relation, et évidemment, dans l'autre sens, se demander et se poser des questions sur ce que l'on a à offrir aux autres aussi. Et voir comment ça fonctionne. Est-ce que la relation mériterait un peu plus d'effort ? La situation vous demanderait peut-être un peu plus de remonter les manches ? Ce n'est pas impossible. Mais ce 8 de denier, il converse avec une carte qui est celle du 5 d'épée, que l'on trouve dans les obstacles pour le mois de juillet. Et le 8 de denier peut être une réponse au 5 d'épée. Nous dire que face à peut-être certains conflits, certaines tensions, certaines défaites peut-être, ou voire quelques sacrifices ou des pertes, il y a l'idée qu'on ne se laisse pas miner, on ne se laisse pas abattre, parce que le 5 d'épée peut nous parler de forme de défaitisme. Alors attention à ne pas baisser les armes avant même de vous être mis le cœur à l'ouvrage. Le 5 d'épée, ça peut être ce côté où on voit la situation, on l'anticipe et on s'avoue vaincu d'avance. Justement, c'est ce qu'il faut éviter de faire avec le 5 d'épée au cours du mois de juillet. Au contraire, si on se donne des méthodes, il y a pas mal de chances pour qu'on obtienne des résultats. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire que la personne à qui vous tenez, qui a été tenue éloignée ou qui est tenue éloignée pendant un moment, ne va pas vous revenir. Mais il faut leur faire confiance, dans ce cas-là, il faut lui faire confiance, parce que le 5 d'épée nous invite à ne pas générer par la tension intérieure des conflits avec le monde extérieur. Comme on angoisse, comme on est anxieux, comme on est anxieuse, on fait escalader les tensions. Mais le 5 d'épée, ça peut être aussi un sentiment en général, c'est l'aspect psychologique ou c'est la communication, les épées. Donc c'est un sentiment d'impasse vis-à-vis d'une situation, ça peut être des disputes, des échanges un peu vifs qui génèrent de la tristesse ou de l'animosité, de l'hostilité, ce n'est pas impossible non plus. Dans ce cas-là, on évite de faire monter la tension, même si les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, que c'est conflictuel sur le plan relationnel ou professionnel, on prend le temps de réfléchir à la situation et de l'accepter. Quelquefois, il n'y a pas besoin de toujours devoir se battre, que ce soit par amour, pour amour ou pour d'autres raisons. Le 5 d'épée peut nous dire qu'on pourrait être soi-même son pire ennemi, d'être en train d'envenimer la situation ou de noircir le tableau alors qu'il n'y a pas besoin. Il suffit de s'organiser pour faire, par exemple, germer ce valet de coupe qui est une carte de la naissance d'une nouvelle attitude, d'un nouveau comportement, d'une nouvelle appréhension d'un problème ou d'une situation et qui pourra se transformer en une véritable opportunité, telle que le signal, par exemple, ici, l'as de denier. En effet, le valet de coupe, ça se traduit plus sur le plan émotionnel. Après, on va avoir des résultats trébuchants, sonants et trébuchants, puisque c'est le plan terrestre qui est mis en lumière par le biais du 8 de denier et de l'as de denier. Mais autant le 5DP peut nous parler de problèmes sur la communication et ou sur le plan mental, autant sur le plan concret, on voit les choses évoluer. Et ça passe par un changement de cap sur l'attitude et les idées qu'on va avoir vis-à-vis des problèmes qu'on a ou des situations qui demandent notre attention. Le valet de coupe, c'est encore un petit peu fragile. C'est-à-dire qu'on a de l'espoir, on a des pensées optimistes, on est positif. On se rend compte qu'on a la clé pour changer les choses. Donc, on a envie. Mais voilà, on a envie. On doit encore passer de l'envie à l'action au concret, au réel, quoi. Du désir à sa confrontation dans la réalité, à sa concrétisation. Par exemple, ça pourrait être l'idée que vous travaillez sur vous pour ne pas vous évaincu. Et par exemple, vous dites à cette personne, elle n'est pas attirée par moi ou ce boulot, ce n'est pas pour moi, ils ne vont pas vouloir de moi. Puis, on change un petit peu son attitude. On sort de cet état défaitiste. Au contraire, on prend la chose à l'envers et on se dit non, mais je sens bien, je vais y aller. Et on se donne l'opportunité de créer cette rencontre. Parce que l'as de denier, c'est une très belle énergie, une énergie créatrice qui est quelquefois difficile à gérer. Parce qu'elle nous demande des efforts, le huit de denier, parce qu'on pourrait être un peu, comment dire, lassé, fatigué. Mais de nouveaux débuts sont amorcés par le biais de l'as de denier. Et c'est l'idée que les choses prennent une tournure positive. Donc, ça peut nous parler quelquefois d'opportunités, notamment sur un plan vraiment matériel, financier. Mais c'est aussi les cartes terrestres. Donc, c'est les plaisirs de la vie tout simple. Ça peut être une promotion. Ça peut être de l'argent que l'on reçoit, auquel on ne s'attendait pas ou sur lequel on ne comptait pas. Ça peut être des cadeaux, de l'héritage. Mais ça peut être plus simplement de nouvelles responsabilités, des investissements fructueux. Et puis après, sur le plan relationnel, ça peut être reconnecter avec quelqu'un ou faire de nouvelles rencontres. C'est une nouvelle relation qui pourrait voir le jour avec quelque chose. Ce qu'il faut comme potentiel pour que ce soit stable et qu'il y ait une pérennité qui s'installe, mais par la suite, plutôt encourageant. Il faut juste se défaire des énergies du 5 d'épée, qu'on va un petit peu retrouver avec l'avant-dernière carte que nous avons pour ce mois de juillet, qui est issue de l'oracle Hochosen, qui est une relecture des lames du Tarot de Marseille. Là, on a la version dorée du Tarot de Marseille. Et ici, on a la version Aucho, qui est une relecture psychologique, spirituelle, mentale, des lames majeures et mineures du Tarot de Marseille. Et c'est justement à ce sujet que porte la carte. Elle va nous donner un conseil sur le plan plus psychologique. Or, cette carte-là, Clinging to the Path, c'est l'idée d'arriver à sortir sa tête de la boîte à souvenirs dans laquelle le personnage se sent un peu attrapé pour profiter de la coupe qu'il a derrière lui, le verre qui lui est tendu. C'est arriver à ne pas rester fossilisé dans une situation, de faire face au fait que certaines choses ont été ratées, perdues. Il y a un sentiment de défaite, des fois, avec le 5 d'épée. Il faut passer à autre chose. Le 5 de coupe, on nous dit qu'on arrête de ruminer, on arrête d'espérer sauver les meubles, ou se focaliser sur ce qui a été perdu, ou être pleine de remords, ou pleine de regrets. Bref, quelque chose a été raté, ou quelque chose n'a pas touché son accomplissement, ou il y a eu un sacrifice à faire et ça a été difficile. Bref, peu importe, maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut soit pardonner, soit oublier, en tout cas, il faut aller de l'avant. C'est ce que nous dit la carte Clinging to the Path. Bien que les choses ont été difficiles, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, etc., ou spirituel, vous êtes en train de vous rendre compte que la seule chose grâce à laquelle, ou sur laquelle vous pouvez agir, comptez, c'est vous. Et on vous sent en train de vous dire, je ne vais pas avoir à souffrir pour être heureux, ou être heureuse, soit ce n'est pas pour moi, soit ça ne me convient pas. Bref, donc on se défait de ces énergies-là. Et il y a, en dernière énergie, pour dernier conseil, cette fois-ci, plus sur le plan émotionnel, voire vraiment spirituel, puisque cette carte est issue d'un oracle, cette fois-ci. L'oracle dessiné est pensé par Salerno, qui est l'oracle de l'amour universel. Nous avons la carte de l'arbre lune, qui est une carte qui pourrait être un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cet arbre lune ? Alors, c'est une carte qui nous signale, en général, qu'il y a peut-être de vieux projets, de vieilles idées, qui refont surface, mais qui étaient obsolètes, et qu'on va moderniser, qu'on va faire déboucher sur autre chose. C'est l'idée aussi qu'il y a une forme d'alignement, avec la carte de la lune, de l'arbre lune, que les choses sont en train de s'aligner pour permettre à ces nouvelles énergies, dont cette nouvelle opportunité de l'as de denier, notamment, de se réaliser, de se donner à vous, de s'offrir à vous au cours du mois de juillet. Donc, saisissez ces opportunités, provoquez-les, en faisant fi à un peu des énergies négatives du passé, en allant de l'avant, en vous donnant un plan d'attaque, une stratégie, une manière d'y arriver, et en vous y tenant, pour arriver à cette opportunité de l'as de denier. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage pour ce mois de juillet. J'espère que ça saura vous aider, vous guider, vous aiguiller. Si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, de plus spécifique, sachez que j'organise un concours chaque mois. Pour vous permettre, j'organise un concours mensuel, en fait, pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, puisque quand on frêtera les 10 000 abonnés, on célébrera ça comme il se doit, je vous le promets. Alors, je souhaite à ceux et à celles qui partiront en vacances en juillet un très bon repos, de très bonnes vacances. Je vous souhaite un très bon mois de juillet aux autres, à tous et à toutes. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juillet pour les horoscopes, taroscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.